La deuxième édition de la nouvelle formule du tournoi inter-arrondissement organisée par la mairie d'Alada a connu son épilogue dans l'après-midi de ce lundi 1er août 2022 en présence du maire Joseph Kaku, de son secrétaire exécutif et des conseils communaux. La finale a opposé l'arrondissement de Togudo face à celui d'Alada Sandre. La jeunesse que nous avons devant nous, nous n'avons pas intérêt à sacrifier la jeunesse comme le disait notre ancien président. Bien vrai, les deux équipes ont joué. Heureusement encore, je pense que Togudo fait frontière avec Alada. Donc nous sommes tous des filles d'Alada, mais Alada et Togudo ne sont plus liés. Alada ne peut rien sans Togudo, Togudo ne peut rien sans Alada Sandre. La coupe est allée aujourd'hui à Togudo. Je disais que rien ne se passe par hasard. Je dis d'abord félicitations à mon grand-frère C.A. Togudo que je vais embrasser tout à l'heure pour avoir gagné la coupe. C'est Alada qui grandit comme ça. C'est Alada qui grandit comme ça. Ce soir, c'est vraiment très intéressant ce que nous avons vu. Très, très intéressant. Je remercie les organisateurs de cette activité qui a commencé depuis quelques semaines. Aujourd'hui, c'est la fin et une fin vraiment bien réussie. Je félicite les deux équipes. Les deux ont bien joué. Nous avons suivi. Il a fallu l'instant fatidique d'être tir au but avant de départager ces deux équipes. Trois tirs contre quatre pour l'équipe de Togudo a permis aux citoyens de cet arrondissement de remporter ce trophée. Comme vous le constatez, c'est une joie immense et que toute la population de l'arrondissement de Togudo est en joie. Je voudrais remercier les organisateurs. C'est le conseil communal qui a décidé d'organiser un tel tournoi. Je voudrais dire à l'équipe d'Alada Centre qu'elle n'a pas de mérité et que prochainement, nous allons nous retrouver pour d'autres occasions. Et je voudrais dire que c'est toute la commune d'Alada qui a gagné et qu'entre frères, il n'y a pas de problème. Nous devons nous mettre ensemble pour d'autres victoires. Je dirais que je ne suis pas du tout content et souvent le football n'a jamais récompensé l'équipe qui joue bien en finale. Et je dirais que ça fait la deuxième fois où nous perdons au séance de tir au but. Et c'est un sentiment de tristesse, mais nous allons mieux travailler pour la compétition prochaine. Je dirais simplement d'être courageux, le courage et de mieux travailler. Le travail, ça paie et ça donne. Nous allons nous préparer pour l'édition prochaine. Le comité d'organisation de ce tournoi inter-arrondissement d'Alada se dit très satisfait du fait que les équipes ayant participé à cette édition. Toute la jeunesse d'Alada, je les remercie, notamment le conseil communal d'Alada aussi, qui s'est battu corps et âme pour pouvoir insérer une ligne budgétaire attribuée, allouée spécialement à cette activité. Vraiment, c'est une joie pour tous, comme l'a dit le maire. On ne s'attendait pas à ce que tout finisse dans cette beauté. Donc on rend grâce au Dieu créateur qui nous a unis aujourd'hui pour cet événement de nous. Parce qu'il a fait, dans ce genre de circonstance, il y a peut-être des dégâts, il y a des deux merci, on n'a rien eu. Donc on remercie le bon Dieu. Et que c'est avec une satisfaction totale, avec une satisfaction totale qu'on vient de terminer le tournoi inter-arrondissement de football qui a réuni 12 arrondissements d'Alada. Et que la chance s'est penchée cette fois-ci du côté de Togudo, de l'arrondissement de Togudo qui a remporté. Le champion en titre a reçu le trophée, un ballon, un jeu de maillot et une enveloppe financière de 100 000 francs CFA. Tandis que le vice-champion a reçu à son tour un ballon, un jeu de maillot et une enveloppe financière de 50 000 francs.